Bonjour et bienvenue dans le petit journal. Au sommaire cette semaine, la victoire de Périne Laffont après son stage d'entraînement à l'Alpe d'Huez. Et même si les vacances sont au rendez-vous, ce mois de février n'est pas comme les autres. Jean-Yves Noiret, le maire de l'Alpe d'Huez, a un message pour vous. Elle l'a fait. Après sa victoire ce week-end en Coupe du monde à Dire Valais, Périne Laffont s'assure un quatrième globe de cristal, un bon présage pour la championne olympique juste avant les mondiaux. Elle était à l'Alpe d'Huez avec l'équipe de France de Ski de Boss pour un stage d'entraînement avant les Etats-Unis. Tout de suite, les images. Après les performances de Périne Laffont et de Benjamin Cavey en début de saison, l'équipe de France de Ski de Boss est aujourd'hui à l'arrêt depuis deux mois dans l'attente d'une potentielle Coupe du monde aux Etats-Unis. Le groupe France était cette semaine à l'Alpe d'Huez pour des séances d'entraînement sur un stade du Signal spécialement aménagé pour eux. La piste elle s'y prête parfaitement parce qu'il y a vraiment de la longueur, il y a de l'inclinaison, on peut vraiment avoir de la visibilité sur toute la longueur donc c'est pour nous c'est un terrain de jeu idéal. Incroyable d'avoir un terrain comme ça à ce moment-là de la saison et puis surtout dans les conditions sanitaires qu'on retrouve aujourd'hui. Ça va être une des maisons de l'équipe de France de Boss, ça va être un lieu de rendez-vous important puisqu'on a des gros projets pour le ski de Boss mais aussi pour l'Alpe. Le stade permanent c'est quoi ? C'est un stade à destination de l'entraînement de l'équipe de France d'avoir un lieu, un lieu avec des conditions exceptionnelles entre guillemets et une piste exceptionnelle ligne des plus grandes. Une piste permanente à l'Alpe d'Huez ce n'est pas pour déplaire à la championne olympique Périne Laffont qui a apprivoisé la piste ces dernières semaines. Tous les hivers on est à la recherche d'un stade qui est ce qui veut nous accueillir alors que si là on a un stade fixe à l'année où ce sera sûrement notre base d'entraînement avec une piste qui est comme celle qu'on peut retrouver sur les Coupes du Monde ce sera vraiment une bonne préparation pour la saison olympique ça permettra aussi d'avoir un peu de stabilité dans notre préparation voilà on a besoin de skier dans les bosses on sait que voilà on a le stade qui est permanent là et ce sera plus simple je pense en termes de logistique si la vision du partenariat Alpe d'Huez équipe de France est claire la suite de la saison reste bien vague pour le groupe une situation sanitaire inédite et difficile tant pour les coachs que pour les athlètes on essaye de se mettre dans notre bulle au sein de l'équipe d'être vraiment que entre nous moi en tant que chef d'équipe ça fait maintenant quelques années que je suis sur le groupe et pour moi aujourd'hui en termes de gestion c'est ce qui est le plus difficile mais par contre nous on reste focalisé sur notre objectif on s'entraîne pour rester les meilleurs et après la suite on verra les moments durs c'est les moments d'attente c'est quand on sait pas exactement ce qui va se passer dès qu'on dès qu'on sait ce qui va se passer ben on est fixé et puis on peut travailler pour que ça se passe bien deux mois c'est long on a le temps de tergiverser on a le temps de plus être trop dans le bain de la compétition aussi enfin on le savait que ça allait être un hiver compliqué donc on était un peu préparé à ça quand même toujours est-il l'équipe de France de ski de bosse a trouvé à l'Alpe d'Huez une seconde maison et un avenir plein de projets on peut imaginer des coupes de France des coupes d'Europe des stages permanents pour des clubs pour des plus jeunes etc et le projet phare en cette année pré olympique entre guillemets c'est d'organiser une coupe du monde en France et à l'Alpe je pense qu'il y a une belle équipe à l'Alpe qui fait qu'on a envie d'avoir du ski de haut niveau une crise sanitaire qui n'en finit plus et une saison blanche pour les stations malgré la situation catastrophique l'Alpe d'Huez met tout en oeuvre pour recevoir les vacanciers le maire de l'Alpe d'Huez vous exprime son soutien si on peut faire les quatre semaines de février nous sommes dans la configuration où nous rejoignons ce qui a été fait pour Noël jour de l'an on continuera à ouvrir la piste du signal par exemple sur l'Alpe pour les licenciés des tapis sur les bergers en partie basse la piste de luge quatre saisons aussi et on assure tout ce qui a été assuré à côté plus des animations que certaines associations veulent bien organiser avec les bénévoles des associations on laissera bien sûr toujours l'avenue des jeux en neige on essaiera de porter un peu aussi vis-à-vis des restaurants on mettra nous même quelques tables de picnic dans la station très espacée de façon à ce que les personnes puissent quand même s'asseoir pour manger en famille ou manger quelque chose sur le pouce donc on fera en sorte de pouvoir les accueillir correctement on fera en sorte par contre on sera très vigilants sur le respect des mesures barrières le 20 janvier on a arrêté toute toute sécurisation du domaine il faut faire attention il faut rester vraiment sur les parcours tracés ou alors prendre un professionnel mais ne vous aventurez pas en dehors des pistes tracées parce que là le domaine n'est pas sécurisé et le domaine est dangereux c'est c'est un passage difficile de passage du du covid on espère tous que le les vaccins vont arriver on en a une centaine qui arrive la semaine prochaine pour nos plus anciens c'est pas à l'échelle de ce qu'on a besoin dans le dans l'oisan bien sûr puisqu'on a déjà mille personnes qui ont plus de 75 ans à vacciner en premier plus à peu près 10 000 habitants mais dans l'ensemble on peut penser que d'ici cette été le travail soit fait et qu'on puisse se mettre à l'abri on l'espère de ce virus il faut y croire faut garder le moral il faut passer ce cap faut venir nous voir en mairie si vous avez un problème particulier si vous avez à nous faire remonter un cas particulier il va falloir qu'on soit positif pour l'avenir l'été se présente vraiment très bien avec beaucoup de d'animation en espérant vraiment que ce virus on puisse lui tordre deux coups avec les vaccins d'ici d'ici cet été c'est ce message positif je crois qu'il faut conserver et n'oubliez pas rendez vous tous les soirs avenue des jeux pour une déambulation musicale bon séjour et bonnes vacances à l'alpe d'huèse à bientôt